Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a été reçu en audience le 21 décembre par le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba. Au menu de leur échange, les relations bilatérales entre le Gabon et le Rwanda. Les grandes questions actuelles au plan continental et international, ainsi que celles relatives à l'intégration régionale, ont également été évoquées lors de cet entretien. L'émissaire du président rwandais Paul Kagami était également porteur d'un message. C'était un message qui était relatif aux relations bilatérales entre le Gabon et le Rwanda, mais c'était un message aussi sur différentes questions régionales et continentales d'intérêt commun. On a eu l'occasion d'échanger et de transmettre le message, de voir aussi les conseils, le point de vue de son excellence, le président Ali Bongo Ondimba. Le Gabon et le Rwanda entretiennent d'excellentes relations bilatérales marquées par les visites régulières des chefs d'État de ces deux nations. Et l'audience accordée au ministre rwandais des Affaires étrangères par le président Ali Bongo a permis d'explorer de nouveaux champs de coopération et de renforcer des relations vieilles de plusieurs années. Les relations entre le Gabon et le Rwanda sont excellentes, mais nous nous sommes accordés aussi que même si elles sont excellentes, il y a moyen de faire encore plus entre nos deux pays dans différents secteurs. Et le président Ali Bongo Ondimba nous a chargés, moi-même et mon collègue, de nous rencontrer, de revoir ce qui existe déjà en termes de coopération bilatérale, d'évaluer et aussi d'explorer d'autres secteurs dans lesquels on pourrait commencer des projets de coopération bilatérale. Membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le Gabon et le Rwanda entretiennent des relations historiques qui s'étendent dans plusieurs secteurs d'activité, notamment dans les domaines de l'agriculture, l'éducation et les technologies. En août 2022, les deux pays ont signé un protocole d'entente pour promouvoir et développer les secteurs économiques prioritaires et la coopération en matière d'investissement entre les deux parties.